Allez-y ! Salut mes poupées ! J'espère que vous allez toutes bien ! Je suis hyper contente de vous revoir aujourd'hui dans un nouveau vlog ! Enfin ! Yeah ! Je me fais rare sur Youtube ! Je vous avoue que Youtube n'est plus comme avant mais malgré ça, ça me manque ! Ça me manque et vous me manquez aussi ! Mais sachez que, voilà, je suis toujours présente sur Instagram au cas où vous ne me suivez pas encore sur Instagram donc je suis souvent présente, que ce soit en story ou en post, sur mes deux comptes parce que je gère deux comptes actuellement mon compte autant que blogueuse Instagrammeuse on va dire et mon deuxième compte c'est le compte de la boutique en ligne donc voilà, c'est pour ça que je ne suis pas très très présente avec mon nouveau business et tout donc je me consacre plus à ce côté-là mais sachez que vous me manquez énormément et faire des vidéos, faire le montage et tout ça ça me manque grave donc aujourd'hui j'ai profité pour vous faire un vlog vous allez vous demander pourquoi spécialement aujourd'hui parce que je fête mes 33 ans Alhamdoulilah donc voilà, j'ai décidé de vous emmener avec moi comment je passe cette journée qu'est-ce que j'ai décidé de faire, etc. j'espère que vous allez apprécier et que ça sera sympa que vous allez apprendre quelque chose à la fin de la vidéo donc voilà, pour aujourd'hui on est le 25 novembre 33 ans déjà le plus important pour moi c'est que Alhamdoulilah à 33 ans je fête ce jour-là avec beaucoup de bonheur je suis entourée de ma petite famille je suis en bonne santé tout le monde autour de moi est en bonne santé même si les frontières sont fermées, etc. mais je sais au moins que mes parents sont là et ils sont en bonne santé donc Alhamdoulilah tout va bien je suis hyper heureuse hyper contente et j'ai décidé de me féliciter pour ce jour pour tout ce que j'ai réalisé en 33 ans donc je me suis offerte deux petits cadeaux pour moi-même j'attends pas qu'on m'offre des cadeaux c'est moi qui le fais donc je vais vous montrer ces deux petits cadeaux-là donc aujourd'hui j'ai décidé de faire tout ce que j'aime faire donc le matin la prière j'ai lu un livre pas en entier bien sûr mais j'ai lu un petit peu le matin un petit peu de lecture au calme et j'ai décidé de me maquiller c'est quelque chose que je fais rarement mais que j'aime énormément faire donc aujourd'hui je me suis dit allez je prends le temps de le faire donc là il ne reste pas beaucoup pour que je réveille les filles avant que je les emmène à l'école ou à la crèche donc en attendant avant de les réveiller je vais préparer un bon petit déjeuner comme ça on pourra profiter à table en famille à déjeuner le matin et ensuite voilà je dépose nous le papa dépose Cyrine et j'entame ma journée j'attaque ma journée j'ai du travail qui m'attend oui même si c'est mon anniversaire je dois travailler mais j'aime beaucoup ce que je fais je trouve beaucoup de plaisir en travaillant de la maison donc voilà ensuite je vais vous montrer comment voilà qu'est-ce que j'ai préparé comme gâteau pour moi-même comment je le prépare c'est vraiment un gâteau très très simple très facile à réaliser ça sera le Molly Cake je vais vous montrer comment je le prépare comment je le montre c'est vraiment extrêmement simple et rapide sans prise de tête ça va être des choses très très simples et on commence tout de suite tu veux quoi ? t'as resté là ? donne donne c'est moi qui va te servir c'est bon ? ça c'est pour Cyrino bismillen entre parenthèses mes poupées si vous vous posez la question concernant le miel que j'ai donné à mes filles au petit déjeuner le matin donc c'est un miel qui vient de chez Miel et Vertu c'est le Jujubier du Yémen c'est un miel qui coûte très cher mais de très haute qualité il existe aussi d'autres choix sur le site de Miel et Vertu vous pouvez trouver du miel de thym par exemple ou encore du miel blanc de Kyrgyzstan vous pouvez trouver d'autres mélanges c'est à dire ça par exemple c'est un mélange de 7 produits différents vous avez du miel à l'intérieur avec du... quoi d'autre ? vous avez des graines de nigel vous avez des dates de made in enfin il y a 7 trucs et ça c'est un produit qui a reçu quand même je ne sais pas comment on appelle ça un brevet saoudien et un brevet américain c'est un produit de haute qualité j'ai goûté le goût est un tout petit peu prononcé mais ça se voit que c'est du top après je ne l'ai pas encore entamé certes j'ai juste goûté parce qu'actuellement je prends ça tous les matins donc c'est des gélules végétales et à l'intérieur vous allez trouver de la poudre de graines de nigel je vous montre comment ça se présente voilà c'est comme ceci ce qui est bien c'est que les gélules sont végétales donc du coup ne vous inquiétez pas s'il y a de la gélatine ou pas et c'est un produit 100% naturel c'est juste des graines de nigel qui sont réduits en poudre bien moulu et mises dans des gélules végétales donc ça je le prends une fois le matin vous pouvez le prendre jusqu'à 2 fois par jour moi je pense qu'une fois ça me suffit largement c'est juste pour un peu booster le système immunitaire avoir plus d'énergie la journée etc pour le miel donc pour le miel je donne ça à mes enfants le matin en cuillère parce que c'est ce qu'elles préfèrent par contre mon mari par exemple préfère le diluer dans du lait tiède ou de l'eau tiède pour le boire par la suite et moi je préfère le prendre en tartine avec du beurre de cacahuète le matin donc ça dépend de vos préférences je vais y arriver mais le but c'est juste de voilà le but c'est de booster son système immunitaire et d'avoir de l'énergie surtout en cette période l'hiver les enfants sont souvent malades etc et ils enchaînent avec les rhumes angine pharyngite laryngite et surtout surtout on passe par une période assez difficile donc voilà c'était juste une petite parenthèse si vous souhaitez commander sur leur site je vous mets ici un petit code promo en barre d'informations 10% de réduction j'ai passé commande pour ma belle famille en France c'était on va dire des cadeaux de fin d'année juste comme ça pour leur faire plaisir et on était très très surpris par la qualité de service et la qualité de la livraison aussi donc les produits sont très très bien emballés et ils sont arrivés en 24h c'est à dire j'ai commandé un vendredi et c'est arrivé le samedi donc c'est un site qui est super fiable je le vous recommande à 10 000% et puis je vous invite aussi de les suivre sur la page Instagram ça peut vous apporter quelque chose vous pouvez en savoir plus sur leurs produits s'il y a des promotions ou quoi que ce soit donc je vous mets ici juste ici je vous mets leur page Instagram et je vous invite à les suivre voilà les filles c'est une petite parenthèse on continue avec notre vlog hey je suis là donc les filles je voulais vous parler de mes cadeaux d'anniversaire que je me suis offerte à moi-même j'ai décidé de me récompenser de me féliciter et voilà donc le premier cadeau que je me suis offerte c'est une formation en ligne qui concerne le business je voulais me former apprendre des choses et tout ça et donc voilà je me suis inscrite et déjà pour le moment j'ai appris pas mal de choses même si c'est que le début mais quand j'ai revu les anciens cours etc que sur lesquels j'ai pas pu assister franchement ils sont topissimes je vous en parlerai en détail très prochainement encha'Allah et le deuxième cadeau si vous m'avez suivi sur Instagram vous le savez déjà donc j'ai pris un appareil à raclette je me suis offert ce petit cadeau là donc j'ai acheté celui de chez Solis sur MediaMarkt vous allez me dire que c'est un peu cher mais je privilégie tout ce qui est tout ce qui est petit électroménager etc j'aime bien acheter de la bonne qualité j'aime investir dans la qualité parce que j'aime le garder le plus longtemps possible c'est à dire 10, 15 ans, 20 ans pourquoi pas incha'Allah donc voilà je voulais aussi quelque chose avec lequel on peut régler la température donc j'ai choisi ce modèle là très très grand très très bien surtout si on reçoit du monde et c'est un 5 en 1 je vais vous montrer tout de suite les fonctionnalités de quoi il est composé etc donc là je vais vous expliquer rapidement les fonctionnalités de la Solis 5 en 1 alors vous avez les petits poêlons comme ça pour la raclette pour le fromage donc vous le placez ici une fois fondu et que vous versez sur votre assiette vous le reposez là donc ici tout en bas c'est une zone froide et les petits poêlons comme ça pour raclette vous en avez 8 donc ça fait c'est déjà pas mal pour 8 personnes vous pouvez régler la température du bas comme celle du haut et en haut vous avez ce côté là qui est grill ou encore ici c'est une plaque qui chauffe donc c'est très très bien ce côté là pour la viande ce côté là pour pour tout ce qui est légumes etc ça colle pas c'est anti-adhésif donc ça c'est top et ce qui est bien aussi c'est que les bords sont un peu soulevés vous pouvez voir qui a de la hauteur ici et donc du coup s'il y a du gras ça coule pas sur les côtés je trouve ça top ici et quand vous allez la retourner de l'autre côté alors là vous pouvez faire plein de choses ici déjà c'est clair et net vous pouvez commencer par faire des des mini crêpes des mini cupcakes ou encore vous avez 8 petites poêles comme ceci pour les mini pizzas ou ce que vous voulez en fait il faut juste être créatif vous pouvez les mettre aussi en bas c'est à vous de choisir et le plus donc en tout si vous comptez vous pouvez y aller jusqu'à 16 personnes si vous voyez bien ce que je veux dire en plus vous avez donc ça ça s'enlève carrément donc ça facilite le lavage et le bas aussi le petit plateau là qui est en bas bah ouais ça s'enlève forcément donc pour si vous voulez la laver ça passe au lave-vaisselle sans problème et puis vous avez ce côté là donc vous avez les deux côtés qui s'allument les deux étages donc ça ça se chauffe et en bas aussi ça se chauffe donc c'est à vous de voir ce que vous voulez allumer et le top du top c'est pour laquelle déjà j'ai acheté cet appareil c'est surtout parce que je peux régler la température comme je veux tout simplement ça je trouve ça très très bien ça c'est génial après voilà je compte aussi faire sur l'autre côté qui est plat qui est grill je me suis dit pourquoi pas essayer des semaines dessus pour la rentabiliser et je trouve que je pense que ça ferait l'affaire j'ai oublié de mentionner quelque chose donc voilà si vous avez le fromage qui colle un petit peu donc tout est anti-adhésif c'est clair ça va pas coller mais si vous voulez le faire descendre donc vous avez je pense que vous avez 8 pièces comme ceci voilà pour raconter un peu le fromage et ça c'est top donc voilà les filles je crois que j'ai fait le tour là je trouve que la qualité est vraiment top on va la tester ce soir incha'Allah au dîner ça va créer un petit côté un peu convivial avec ce froid surtout donc voilà je vous emmène là tout de suite avec moi pour préparer le gâteau de mon anniversaire on commence tout de suite pour mon anniversaire j'ai décidé de réaliser le molly cake vraiment très très simple pour les mesures vous allez les trouver détaillées en barre d'informations je commence d'abord par mettre de la farine dans un bol je vais peser tous les ingrédients secs donc 175 g de farine puis je rajoute du cacao de préférence amer donc là j'ai mis 50 g puis je rajoute un sachet de levure chimique une petite pincée de sel et je mélange le tout je réserve de côté puis là je vais commencer par mélanger le reste des ingrédients je vais commencer par du sucre en fait le sucre ça dépend si vous aimez que ça soit trop sucré ou pas ça dépend de vos préférences en fait donc vous pouvez diminuer un tout petit peu la quantité ça dépend aussi du cacao que vous utilisez donc ici j'ai mis à peu près 230 g de sucre du sucre cristallisé sucre normal quoi ensuite j'ai rajouté 3 oeufs entiers je viens mélanger le tout avec un batteur jusqu'à ce que j'obtienne une sorte de crème et que je vois que mon mélange a presque doublé de volume une fois bien mélangé je viens rajouter mes ingrédients secs petit à petit en les tamisant c'est à dire allez je vais partager ça en 2 ou 3 fois tout en tamisant et je mélange avec une marise donc si vous avez remarqué ce gâteau ne contient pas de matière grasse comme de l'huile ou du beurre mais par contre il contient beaucoup de crème fraîche donc je prends de la crème fraîche liquide 30% et je viens la monter en chantilly il faut que ça soit froide ensuite je viens verser ça sur mon mélange que j'avais préparé précédemment et je mélange délicatement avec la marise bien sûr je verse le tout dans un moule qui est déjà beurré et couvert avec du papier cuissant et ensuite je fais cuire dans un four préchauffé à 150 degrés à peu près une heure donc à la sortie du four je laisse bien refroidir ensuite je démoule et le gâteau est juste parfait maintenant je l'ai coupé en 3 épaisseurs donc à vous de voir ce que vous voulez faire exactement avec votre gâteau donc moi j'ai préféré faire 3 étages on va dire ensuite voilà j'imbibe mon gâteau avec un petit peu de lait de cette façon puis je couvre avec de la crème faite à base de mascarpone donc si vous cherchez la recette de cette crème je vous la mettrai dans la barre d'informations je l'ai déjà réalisé pour mes cupcakes et c'est une tuerie très très facile à réaliser et un pur délice pour un petit peu de gourmandise je ne vais pas hésiter à mettre quelques framboises à l'intérieur il y a ma fille qui s'amuse à toucher le gâteau elle a hâte de le goûter et pour la décoration vous pouvez décorer votre gâteau comme vous le souhaitez vous pouvez faire une ganache au chocolat peu importe donc voilà moi comme j'avais encore de la crème j'ai fait une sorte c'est pas vraiment un naked cake mais voilà je l'ai juste couvert mais je ne voulais pas que ça soit vraiment parfait je ne voulais pas lisser parfaitement je voulais faire quelque chose de très très simple et de plus je ne fais pas beaucoup de temps donc voilà c'était mon gâteau d'anniversaire le dîner que j'avais j'avais presque pas préparé c'était très facile à faire et il y avait tout le monde qui attendait avec impatience qu'on commence à manger c'était juste délicieux on s'est très bien amusé et réchauffé autour d'une bonne raclette je vous laisse découvrir l'ambiance de mon anniversaire qui était très chaleureuse très familiale et très très simple aussi très modeste donc voilà je vous fais plein de gros bisous j'espère vous revoir très bientôt dans un nouveau vlog ciao ciao allez-y ouais attention faut pas toucher c'est chaud je remets encore à toi à toi attend est-ce qu'il y a rien là ? allez allez papa il va rallumer attention voilà ciao Sous-titrage ST' 501